... Alors, on va parler de sécurité du développement. Donc, il y a deux autres personnes qui vont me succéder. Donc, par rapport à la sécurité, on va aborder trois sujets. Le premier, c'est les tests. Le deuxième, ça sera la sécurité et PHP. Le troisième, ça sera le côté authentification. Donc, moi, je suis Sébastien Juria. Je me suis occupé de cette traque d'une heure et demie, deux heures pour essayer de faire un programme cohérent sur la sécurité. Si on avait eu plus, ça aurait été bien. L'idée étant de présenter trois points importants. Alors, les tests, c'est toujours très important. L'authentification et tout ce qui tourne autour, c'est aujourd'hui aussi un point très, très important. Et puis, la partie développement, puis réduire aussi. Par rapport à ça, je remercie Gemalto d'avoir sponsorisé la traque. Gemalto étant assez impliqué en open source, il sponsorise pas mal de conférences autour de l'open source ainsi que de projets open source directement, que ce soit OpenStack, que ce soit l'OWASP d'ailleurs aussi, qui est aujourd'hui, enfin, Gemalto est un sponsor de l'OWASP aussi. Donc, voilà. Alors, c'est parti. On va, dans un premier temps, passer une petite demi-heure sur un outil gratuit, open source, complètement, qui s'appelle ZAP. L'idée étant de vous montrer comment facilement on va pouvoir tester la sécurité, que ce soit d'un site web, d'une application ou d'un autre élément de votre infrastructure, que vous soyez développeur ou non développeur. C'est un outil qui peut être utilisé par un peu tout le monde pour aujourd'hui correctement monter le niveau de sécurité d'une infrastructure ou d'un projet, même. Et vous comprendrez plus tard. Ce qu'on va utiliser, on va utiliser un outil. J'essaierai de faire une démo. Je vais regarder vraiment le temps parce que la démo, c'est toujours ce qui prend le plus de temps. Donc, j'essaierai de vous faire une démo autour de ça. J'essaierai déjà de vous le présenter. Ce qu'on va faire, ce qui est expliqué, ce qui est dit dans cette présentation est totalement interdit et punissable par le code pénal de plusieurs années d'emprisonnement et de plusieurs milliers d'euros d'amende. D'accord ? Il est interdit de pirater quelque chose. Il est interdit d'essayer de pirater quelque chose. Sauf si vous le faites dans un cadre très encadré ou si vous le faites dans le but de tester votre produit. Voilà. Donc, si vous utilisez cet outil, normalement, vous n'avez pas le droit de l'avoir, sauf si vous êtes consultant en sécurité et que vous avez une raison valable de l'utiliser. Vous pourrez très bien aller voir qui est le speaker. Rapidement, moi, je m'occupe de l'OWASP en France. Je ne sais pas si vous connaissez l'OWASP. Ça vous dit quelque chose ? Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller voir. On fait beaucoup de choses. On est très, très bien situé dans le milieu de la sécurité et de l'open source. Je m'occupe, moi, de gérer en France l'association et aussi de faire des présentations rapidement, un peu partout. L'agenda de cette présentation est une présentation d'un outil. Détailler rapidement ce qu'il fait et puis rentrer un peu dans une démonstration pour que vous compreniez. Avant de commencer, qui a déjà entendu parler de cet outil qui s'appelle ZAP ? Z-Attack Proxy. Ça ne dit rien à personne. Qui, dans la salle, fait du développement ? Donc, il y en reste trois, quatre, qui ne font pas de développement. Vous faites quoi ? Vous faites de l'admin, vous faites de la gestion de projet, vous faites de la sécurité. Vous êtes là parce qu'on vous a dit de venir. Que le speaker était superbe et qu'il faisait des trucs vachement bien. Non ? Non, je travaille pour l'agence très gélante. Je vais vous montrer dans le domaine de l'économie. Ah, ben voilà. Ok. Je soutiens dans les puissants de votre prédé. D'accord. Donc, vous venez avec votre carnet de chèques. Non, ce n'est pas ça. Zut. C'est dommage. Ok. Parmi ceux qui développent, est-ce que vous faites des tests sécurité ? Est-ce que vous testez la sécurité vous-même, directement ? Oui ? Comment ? C'est vous qui le faites ? C'est bien. Ok. D'accord. Les autres, vous n'en faites pas, quoi. Enfin, vous ne pensez pas que vous en faites. Vous ne savez pas. Encore, non, pas encore. Ou vous n'en faites pas. D'accord. Il n'y a pas de faille dans le sujet. Voilà. C'est bien. C'est bien. Mais il faut se dire aussi que la sécurité, ce n'est pas que pour faire chier le monde, c'est aussi pour faire de la qualité, en fait. D'accord ? Si on pouvait résumer la sécurité d'une application, elle se résumerait à ce slide. D'accord ? Le nombre de what the fuck par minute, lorsqu'on regarde un code. D'accord ? Si vous en êtes à deux ou trois, ça va. Si vous en êtes à plus de deux ou trois par minute, là, vous avez des gros soucis. Et franchement, on est plutôt aujourd'hui là-dedans. D'accord ? Que là-dedans. On n'en fait pas assez. On n'en fait pas assez. Il suffit juste de voir ce qui vient de sortir il y a encore quelques jours dans OpenSSL. Ce qui est sorti il y a quelques mois dans OpenSSL. Ce qui est sorti il y a quelques semaines, mois dans Bash. Ce qui est sorti il y a quelques semaines dans je ne sais plus quelle autre application super utilisée qui ne me revient pas. Voilà. Il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop. Et à partir du moment où l'application, le projet, l'outil est regardé, eh bien, ça sort de plus en plus. Donc, on n'est pas à l'abri. Il y en a plein d'autres qui vont sortir dans Bash ou plein d'autres qui vont sortir dans OpenSSL. En tout cas, je souhaite bien du courage à ces développeurs pour, s'ils n'ont pas fait de test de sécurité, pour avoir un projet qui est à peu près potable. Il faut savoir que vous ne pouvez pas créer réellement une application sécurisée, qu'elle soit web ou non web, si vous ne savez pas qui va vous attaquer. Cette image résume bien, effectivement, le problème. Aujourd'hui, on a globalement des gens qui construisent des applications, ça c'est bien, qui font la sécurité, mais dans le mot sécurité, ils font tout et n'importe quoi. Je prends un exemple très simple. Qui dans la salle utilise un antivirus ? Vous êtes sûr qu'il vous sert à quelque chose ? Est-ce que vous avez vérifié que... Comment ? Vous ne savez pas s'il est utile. Vous ne savez pas si l'antivirus que vous utilisez va vous protéger d'attaques. J'avais une discussion récente avec quelqu'un qui me disait « Ouais, moi sur mes serveurs, je mets un antivirus. » J'ai demandé pourquoi. Il n'a pas été capable de me dire pourquoi. Je lui ai dit « Mais tu sécurises ton serveur, tu limites tout. » Et au final, tu mets en plus, en plus, un antivirus. Il s'avère que l'antivirus était inutile. Il n'y a rien qui tombait sur le serveur qui permettait de dire que... On ne connaissait pas la surface d'attaque. Donc si vous ne connaissez pas la surface d'attaque, si vous ne testez pas votre système, grosso modo, si vous n'essayez pas des attaques, vous allez mettre en place la sécurité qui ne sert à rien. Et typiquement, vous construisez une application qui est vulnérable. Typiquement, ce qu'on a ici. C'est vrai que c'est très rigolo pour des gamins, mais ça va suffire. D'accord ? Le problème, c'est que la plupart des développeurs connaissent la sécurité, connaissent un petit peu de choses ou plus ou moins de choses dans la sécurité ou pensent qu'ils connaissent beaucoup de choses dans la sécurité, dans la sécurité du développement. D'accord ? La plupart des développeurs, quand on leur pose la question, et on a un exemple ici, notre code n'a pas de faille. C'est ce que je viens d'entendre. S'il n'y a pas de faille, je serais quand même curieux de savoir pourquoi, aujourd'hui, on a quand même une explosion de tous les référentiels de sécurité avec un nombre de failles immenses de plus en plus qui doit quand même avoir des codes. Venez, venez, il y a de la place. Même s'il n'y a plus de place, il y en aura encore, on trouvera des chaises. Il y a des jeunes filles, vous vous mettrez assis sur leurs genoux ou l'inverse plutôt. Ce serait plutôt l'inverse. Eh bien, elles auront les ordis sur les genoux et on mettra les filles sur les genoux. On trouvera une solution. On trouvera une solution, ne vous inquiétez pas. Voilà. Aujourd'hui, on a ce problème-là. La sécurité du développement, la sécurité applicative, est mal perçue, mal connue parce qu'il y a peu de gens qui savent réellement de quoi ils parlent ou qui savent réellement comment corriger. Il faut venir du développement, en fait, pour pouvoir aller faire de la sécurité applicative. Si vous n'avez jamais développé, vous ne pouvez pas dire que vous avez fait de la sécurité applicative. C'est tellement plus loin que juste de faire de la sécurité où on ouvre et ferme des portes comme dans le réseau. On est obligé, réellement, derrière, d'avoir une connaissance du développement. Et on a peu de sociétés, de gens aujourd'hui, dans l'écosystème, qui réellement savent ce que c'est que la sécurité applicative. J'entendais quelqu'un qui me disait « On fait des pen-tests. » Tests de sécurité, la plupart du temps, qui sont externalisés. Je dis bien « la plupart du temps ». Donc, effectivement, vous faites appel à des sociétés, des cabinets, et ça vous coûte très cher. C'est un fait. C'est aussi un problème qui fait qu'à cause de ça, votre développement, votre application sera très peu testée. Et souvent, c'est fait trop tard. On a les specs en retard, donc il faut coder. Mais comme on les a eus en retard, il faut sortir l'application dans les temps, et si possible avec un peu d'avance. Et donc, on est en retard, on code, je ne vais pas dire comme un porc, mais il va bien falloir coder le plus rapidement possible. Et souvent, on va oublier des tests, et les premiers tests qu'on oublie seront les tests sécurité. Dans toutes les équipes, c'est le cas. Dans tous les projets, c'est le cas. Sinon, on n'aurait pas effectivement ce niveau parfois si bas au niveau de la sécurité. Et donc, au final, comme on va trop vite, on oublie les choses, on se retrouve avec des failles de sécurité. Ça, c'est le gros problème aujourd'hui de la majorité des projets, qu'ils soient open source ou non. Aujourd'hui, on prend tous les projets open source. Il existe aujourd'hui des gens qui regardent la sécurité des projets open source et qui publient des niveaux de sécurité. Il y a des tas de compagnies qui font des outils plus ou moins privés. Si vous avez un projet open source, vous pouvez le mettre dans cet outil de test et qui vous donnera une idée de votre niveau de sécurité. Ça existe pour les leaders de projets open source. Si vous en êtes un, n'hésitez pas, je peux vous donner des noms. Donc, il faut trouver une solution. Alors, la solution, elle existe, elle est super magique, elle est super compliquée. Il faudrait faire de la sécurité sur tout le cycle de développement. On va essayer de se focaliser sur une partie de la solution, essayer d'être très pragmatique et de parler effectivement de l'outil qui s'appelle ZAP, qui est un outil qui peut être utilisé pendant le développement pour justement vous permettre de tester la sécurité de votre application rapidement sur un certain nombre de scénarios assez commun. Effectivement, ça ne remplacera jamais au final le pentest très bien fait. Mais en tout cas, vous allez pouvoir éliminer un certain nombre de choses et élever votre niveau de sécurité grâce à ça. Ça n'empêche pas qu'à côté de ça, il y a des tas d'autres choses qu'il faut savoir. On en parlera après avec Christophe sur la sécurité du développement PHP. On a appris PHP, on aurait pu prendre autre chose. Dans tous les langages de développement, il faut que le développeur soit formé à la sécurité. Il y a des tonnes de failles connues dans les langages et il faudra par rapport à ça s'adapter et produire du code sécurisé. On ne le fait pas comme ça sans savoir. Il va falloir se former spécifiquement et il faut mettre des méthodes, etc. Ça, c'est le grand discours qu'on peut faire parce qu'il faut faire tout ça. Maintenant, on va essayer d'être pragmatique pour pouvoir avancer. Alors, depuis le début, je vous ai dit zap, zap, zap. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un outil qui est développé par la Team Security de chez Mozilla, entre autres, principal développeur. la Team Security de Mozilla a inclus dans l'ensemble de Serialized un certain process avec un outil qui est, entre autres, le zap, ils en ont d'autres à côté, mais le zap est le cœur de ce process de test sécurité qui va permettre pour des gens qui connaissent quelque chose ou qui ne connaissent rien de pouvoir tester la sécurité. C'est vraiment faire de la sécurité pour des gens qui n'y connaissent rien en sécurité du développement. On peut utiliser le zap. Je vais prendre un exemple. Un admin 6 réseau pourrait très bien l'utiliser pour faire des tests sécurité. Un admin 6 réseau, il ne connaît pas le développement. Donc, il peut l'utiliser. Un développeur va pouvoir l'utiliser pour faire des scénarios de test. Il va pouvoir développer des plugins, des add-ons autour pour régler des choses bien spécifiques. Et une personne spécialisée dans la sécurité sera capable aussi de l'utiliser pour faire des tests sécurité bien poussés. Donc, ça correspond un peu à toute, je dirais, la population qu'on peut avoir au sein d'un projet. Alors, j'ai pris l'admin 6 réseau, mais j'aurais pu prendre le chef de projet ou la personne qui fait des investissements dans la sécurité. Je veux dire, c'est quelqu'un qui n'est pas un technicien du sujet. Ce n'est pas péjoratif, c'est juste pour bien dire que c'est, comme c'est dit ici, idéal pour les débutants. C'est vraiment très, très bien. C'est un outil qui a été primé plusieurs fois, entre autres, aux conférences sécurité comme à la Black Hat, comme outil de l'année. Viendez, il y a de la place. Et ça permet réellement de tout faire. C'est open source, gratuit. Vous pouvez le forquer, vous pouvez l'intégrer dans un autre produit chez vous, dans un cycle chez vous. Je connais des grandes entreprises françaises qui l'ont intégrée dans leur chaîne de test, qui l'utilisent, qui l'ont modifiée, qui ont modifié des parties. C'est un outil que vous pouvez vraiment, totalement utiliser. C'est du cross-plateforme. Bien sûr, donc, c'est écrit en Java, avec tous les avantages et les inconvénients de Java. C'est quelque chose qui a été traduit pour ceux qui sont allergiques à la langue de Shakespeare. il existe en français ou en espagnol ou en chinois ou en hébreu. Pour ça, j'en suis sûr de toutes ces langues-là. Voilà. Donc, c'est un produit aussi qui est totalement modulable, qui a un certain âge, 4 ans, c'est assez vieux. 4 ans, ça permet quand même d'avoir un certain recul. C'est un fork dans notre projet qui a été connu et qui n'était pas très bien. avancé. Et c'est aujourd'hui l'un des projets les plus actifs dans certaines communautés, dont le WASP, avec un nombre de commits important, avec, comme on peut le voir, 329 années d'efforts de développement qui ont été faits dans le produit. Ça vous donne un petit ordre d'idée quand vous cherchez par os. qui est... Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire avec l'outil ? Vous pouvez explorer l'application. Quand vous ne connaissez pas l'application, il peut vous télécharger toutes les pages web, par exemple. Et puis derrière, regardez. Vous pouvez faire ce qu'on appelle du scan passif, c'est-à-dire naviguer dans l'application et automatiquement, il va voir, sans lancer des attaques, si potentiellement, il y a des problèmes. On va regarder toutes ces choses-là rapidement. Vous pouvez faire du scan actif, c'est-à-dire lancer des attaques directement, essayer de casser l'application et vous pouvez manuellement l'utiliser pour faire des tests et vous pouvez le scripter. D'accord ? Vous pouvez faire plein de choses. Il est totalement configurable. Dans la configuration, on peut gérer tout ce qui est aujourd'hui au niveau d'un applicatif nécessaire, c'est-à-dire les logins, les mots de passe, l'authentification, les users, les choses à ignorer, les choses pas standards dans l'affichage, etc. C'est aussi quelque chose qui peut, quand je dis être intégré dans un produit, vous pouvez directement le déclencher dans un cycle d'intégration continue. Si vous utilisez des choses comme Jenkins, par exemple, vous pouvez, au moment où vous déclenchez votre build, à la fin du build, déclencher cet outil pour qu'il fasse un certain nombre de tests orientés sécurité. Il y a une base assez impressionnante de tests. On va la parcourir juste après. Mais il est malgré tout très utilisable sans pour autant avoir besoin de grosses connaissances en sécurité ou en sécurité applicative pour pouvoir l'utiliser. Il est vraiment très très bien foutu pour ça et il va très rapidement vous permettre de tester. Alors, on va passer à des démos pour que vous ayez des idées. Si vous avez des questions, vous les posez. Il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a que des réponses bêtes. Voilà. Donc, j'ai installé dans une VM un outil. Voilà. Donc, j'ai une VM ici qui s'appelle OAS Broken Web Application. Donc, c'est une VM comportant des applications développées de façon trouée. Il n'y a que des trous dans toute cette partie-là. D'accord ? Tous les trous de sécurité web qu'on peut avoir. ensuite, vous avez aussi certains serveurs, enfin, certaines applications serveurs, on parle de WordPress, de Joomla, etc., qui sont des choses qui sont avec des failles connues. Bon. Nous, on va juste jouer avec un seul. On va prendre une application qui est le Bodge IT. Comment ça ? La VM est passée en pause ? Non. Ah non, c'est bon. Voilà. Donc, le Bodge IT, voilà, ça ressemble à un store de base où on peut acheter des choses et faire un certain nombre de, je dirais, d'actions. donc là, aujourd'hui, j'ai mon application et je fonctionne de la manière suivante. J'ai l'application qui se trouve ici. j'ai le Bodge IT qui est ici. Ici, j'ai mon Zap et ici, j'ai mon Firefox. Mon Firefox envoie tout au Zap qui voit tout passer et qui, lui, joue le rôle de proxy. Je suis dans cette configuration-là. Donc là, je viens de faire trois clics. Je vais naviguer sur d'autres endroits de l'application. Par exemple, je vais faire ça. Je ne sais pas ce qu'il a. Je ne sais pas ce qu'il a. Je ne sais pas ce qu'il n'a pas de réseau qu'il est lent. Normalement, c'est plus rapide. Voilà. Je vais acheter ce truc-là. Voilà. Donc là, j'explore l'application. Je me comporte comme un utilisateur lambda. Eh bien, grâce à ça, quand je vais dans le Zap qui tourne, voilà, l'outil. L'outil m'a déjà, me suit, voit ce que j'ai fait et m'a trouvé potentiellement des failles directement dans l'application. Donc, l'outil est très simple à utiliser. Là, je l'ai configuré en proxy. Je l'ai démarré. J'ai configuré mon proxy dans Firefox. Tout passe par lui. Il voit toutes mes requêtes. Il voit toutes les réponses. D'accord ? Et derrière, il est capable d'analyser. Là, je viens de faire du scan passif. D'accord ? On appelle le scan passif. Le scan passif, c'est quoi ? C'est regarder les requêtes et les réponses et voir si potentiellement il y a des failles de sécurité connues. S'il y a des failles de sécurité, elles sont listées. si je veux avoir plus d'infos. Si je veux avoir plus d'infos, il me suffit de sélectionner la faille. Et par rapport à ça, je peux voir ce qui a été envoyé. D'accord ? Et la réponse qui a eu lieu. Et grâce à ça, me dire, eh bien voilà, on a détecté cette potentielle faille. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Blablabla, blablabla, et un certain nombre de références. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, quand je vous disais c'est utilisable par quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est totalement utilisable par quelqu'un qui n'y connaît rien. C'est-à-dire un admin réseau peut l'utiliser, un chef de projet peut l'utiliser, on n'a pas besoin d'être un expert de développement pour l'utiliser. Derrière, vous êtes capable de générer des rapports, etc. On ne va pas passer à cette partie-là, mais voilà. Donc là, il est utilisé en mode je suis un débutant et je veux me rassurer sur la sécurité de mon application. Derrière, on peut toujours continuer de l'utiliser en mode débutant, en mode actif. Le mode actif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais lancer des attaques. Lancer des attaques, eh bien, je vais revenir par exemple ici, je vais sélectionner mon site web, je vais lancer des attaques et là, je lance des attaques. Je suis en train de lancer des attaques sur ce site. Et derrière, de la même manière, ça va me remplir ici, potentiellement, la liste des attaques qui sont passées, qui ont réussi. Je suis toujours en mode je ne connais rien. Donc, vous voyez que c'est un outil que vous pouvez vraiment utiliser si vous n'êtes pas développeur, sans problème. maintenant, on va passer à la deuxième partie qui est quand même la plus intéressante. Vous êtes un développeur, vous savez un petit peu comment ça marche, vous connaissez les failles et vous avez besoin de tester les failles. Eh bien, on va pouvoir, par exemple, je vais arrêter le scanner pour ne pas qu'il nous pourrisse la vie, on va être capable, par exemple, de se dire, dans mon application qui est ici, je navigue, voilà, tiens, et si je faisais un test ici, dans cette boîte-là, qui est un test pour vérifier ce qu'on appelle les cross-size scripting, le XSS. Qu'est-ce que c'est qu'un cross-size scripting ? C'est, globalement, quelque chose que vous renvoyez dans le navigateur. Eh bien, je vais lancer, par exemple, cette ligne, javascript dedans, à la main, et effectivement, on voit que ça marche. On se dit, OK, ça, ça passe. Donc là, je l'ai fait en mode manuel, à travers le proxy, vous allez me dire, vous n'avez pas besoin du proxy pour faire ça. Sauf que l'avantage du proxy, c'est que derrière, vous allez être capable de le reprendre, d'aller voir l'endroit où vous voulez lancer votre quête. Voilà, ici, j'ai fait un search, d'accord, et être capable dans la requête search, qui doit être ici, voilà, de faire ce qu'on appelle un rejeu de votre requête. Vous allez rejouer la requête, vous allez pouvoir la modifier, la modifier et la rejouer. Donc ça, manuellement, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez faire, mais vous avez quelque chose qui traîne, qui est quand même très très pratique, qui s'appelle le fuzzing. Le fuzzing, c'est quoi ? Eh bien, imaginons que je veuille faire varier ce champ-là. Pour quelle raison ? C'est un champ qui m'intéresse à faire varier. Je veux tester dans ce champ-là toutes les formes possibles d'injection SQL. Je vais faire du fuzzing. Le fuzzing, c'est envoyer une grande quantité d'informations à destination d'un serveur pour lui demander de réagir. Et je vais sélectionner dans la base disponible, dans l'outil, c'est une base que vous pouvez télécharger aussi à côté, dans la FuzzDB, pareil, maintenue par Mozilla. Vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez faire. On a dit qu'on voulait faire de l'injection SQL. Je sélectionne dans l'injection SQL. Quel type d'injection SQL ? Est-ce que je sais ce que j'ai en dessous ? Oui, non ? J'en prends un, deux, trois, quatre, cinq. Je prends tout. Et je clique là. Et c'est parti. Et là, l'outil lance toutes les requêtes avec toutes les formes possibles pour vérifier si oui ou non l'application est vulnérable à ce type de requête. Et vous l'affiche ici. Et derrière, vous allez être capable, encore une fois, très rapidement, de donner un niveau de sécurité de savoir il y a des injections SQL ou il n'y en a pas. Il y a du XSS ou il n'y en a pas. Il y a ça ou il n'y a pas. Très rapidement, vous allez être capable de faire tout ça. Mais vraiment, très rapidement. Et là, encore une fois, eh bien, ça va apparaître ici dans les alertes avec des niveaux de sécurité plus ou moins élevés en fonction du problème qui aura été détecté. Donc, le mode passif et le mode actif. C'est les deux modes principaux qui sont utilisables. Avec, effectivement, le mode proxy au milieu qui vous permet même bien de dire, bah tiens, ici, quand je fais ça, je mets un point d'arrêt. Je configure le point d'arrêt soit avec un point d'arrêt un peu complexe en fonction de l'URL, de quelque chose d'autre qui contient une regeps ou pas. et derrière, eh bien, lorsque vous allez exécuter votre scénario de test manuel ou automatique, si vous avez des injecteurs tels que Selenium dans le navigateur, eh bien, l'application va s'arrêter pour déclencher ce que vous voulez derrière. Alors, qu'est-ce que vous pouvez déclencher derrière ? Eh bien, vous pouvez déclencher derrière des scripts. Vous pouvez déclencher des scripts. Alors, je vous passe ça qui vous explique ce que je vous ai montré. Vous allez pouvoir déclencher des scripts qui vont vous permettre automatiquement, que ce soit en JavaScript, en Python, enfin, en Python, en Ruby ou avec le langage intégré de Zap, automatiquement de déclencher des scénarios de tests. Et là, on rend la main au développeur, il a fait ses tests unitaires, il les a codés, il va pouvoir tester des tests sécurité dans un outil de sécurité qui va être déclencher automatiquement dans une chaîne de build avec une intégration continue. D'accord ? Et donc, derrière, avec ce langage, vous allez pouvoir faire quoi ? Eh bien, faire des scripts en fonction de la manière dont réellement fonctionne votre application, soit avec le scanner passif, soit avec le scanner actif dont on a parlé, soit directement avec les points d'arrêt, avec des injecteurs qui arrivent d'une autre application. tout ça extrêmement simplement. Alors, il y a un langage, effectivement, qui ressemble à ça. Il y a un langage qui est développé qui s'appelle le Zest qui permet, effectivement, de faire un certain nombre de choses. Alors, il y a déjà des tas de plugins qui existent en Zest qui vont vous permettre de tester. Mais vous pouvez très bien rajouter un test très particulier grâce à ça, sans souci. Et ça, c'est la troisième partie sur laquelle vous pouvez l'utiliser. Sachant qu'en utilisant déjà les deux premières parties, les deux premiers modes, vous allez élever votre niveau de sécurité suffisamment. Ce qui fait que, globalement, il n'y a pas aujourd'hui de raison de ne pas l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser. C'est un outil qui vous permettra réellement d'automatiser vos tests sécurité et de commencer à sécuriser votre application. Ça ne sert à rien de parler de sécurité du développement en amont si vous ne savez pas quel est votre niveau de sécurité. Le Zap va vous permettre de savoir déjà sur quel point insister. Imaginez, vous voulez insister sur les XSS, or, il n'y en a pas un seul dans votre application. À quoi ça sert ? Par contre, c'est bourré d'injections SQL. Eh bien là, vous allez pouvoir insister sur comment je dois faire du développement dans le langage qui est choisi pour que derrière, je n'ai plus d'injections SQL. Donc, c'est un outil qui va vous servir à tester, à monter des scénarios de test, à monter votre niveau de sécurité et à améliorer la globalité de la sécurité dans le cycle de développement. Et après, justement, de donner la main à un formateur spécifique sur le langage que vous avez utilisé pour sécuriser cette application. Là, je vous l'ai montré sur une application web. Vous pouvez faire la même chose sur une application mobile. D'accord ? Vous savez que sur une application mobile, il y a le serveur et le client. Eh bien, de la même manière, il sait intercepter aussi bien les requêtes qu'il sait intercepter les réponses. Donc, vous êtes capable aussi de passer un point d'arrêt sur les réponses pour envoyer du contenu malveillant au device, quel que soit le device, et de voir comment va réagir l'application que vous avez dans votre device. C'est ça aussi tester la sécurité d'une application. C'est la tester sur le serveur, c'est ce qu'on vient de voir, mais aussi de la tester ici. Ça, ça va vous permettre de réellement monter le niveau et peut-être, effectivement, d'éviter les failles à la OpenSSC et à la BASH, pour être honnête. Si tout le monde utilisait ce type d'outils, on aurait déjà des niveaux de sécurité dans l'ensemble des projets bien plus haut. Mozilla l'utilise dans toute sa chaîne de tests, en tout cas, utilise cet outil-là et a développé justement le zeste qui est autour de ça. C'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui est actif et très utilisé chez Mozilla. C'est un outil de qualité et de test. Je vous recommande réellement de l'utiliser et derrière, au moins, de faire passer votre application au niveau actif aux apps. et ensuite, d'aller plus loin. D'accord ? Réellement, d'aller plus loin. Vous pourrez, derrière, customiser réellement pour pouvoir correctement, réellement, augmenter la sécurité. Une fois que vous avez ça, vous pouvez passer à la seconde partie qui est ce que va vous expliquer Christophe sur comment, par exemple, dans PHP, augmenter votre niveau de sécurité par rapport à un référentiel connu. Ça, c'est une première approche. D'accord ? Et puis, vous pouvez aussi l'utiliser pour tester l'implémentation de ce que vous aurez fait sur votre authentification ou vos habilitations qui auraient été faits par exemple par Lemon & Dap ou par un autre. En tout cas, on a Clément aujourd'hui, donc on va parler de Lemon. D'accord ? OK ? Est-ce que vous avez des questions sur l'outil ou sur à quoi il peut servir ? Alors, il n'est pas recommandé de faire ces choses-là sur un site en production pour la simple et bonne raison que le risque est toujours de casser le site en production. D'accord. Donc, normalement, ce type d'outil, vous allez plutôt l'utiliser dans des chaînes de tests. Il intercèpe l'ensemble des requêtes de prod et il les envoie en double. Il n'ait pas été prévu pour ça. Vous pouvez le hacker pour le faire. ça ne sera pas un souci. C'est une bonne question. Il n'a pas été développé et prévu pour ce mode de fonctionnement à la base. À la base, je dis bien. Néanmoins, je ne vois pas globalement, il plante rarement, il est à peu près bien écrit. Quand on le regarde au niveau Java, il ne cherche pas trop quand on lance le scanner actif. À mon sens, c'est possible. ZAP, ZAP, W3AF, ouais. Alors, c'est un peu concurrent à W3AF sur ce qu'il fait. W3AF, il tient mieux de W3AF. Il plante moins. Il plante moins et il est plus stable. Et il est plus portable. En plus. Enfin, il faut être honnête. Mais vous en avez un troisième qui s'appelle Arachny aussi. Je ne sais pas si vous connaissez Arachny Scanner qui est pareil avec un scanner qui est encore plus rapide que lui. Mais ils n'ont pas la même approche. Lui, il est plus dédié à améliorer dans une équipe de tests et de sécurité de développeurs la sécurité. Et vraiment, à la base, qu'on suit plus pour ce monde-là. Arachny W3AF, il est plus dans le monde du pen-tester. Donc là, on a un outil qui est là pour aider le développeur. Le développeur étant capable d'ajouter ses propres scripts à l'outil alors que dans les autres, c'est plus compliqué. Ce n'est pas la même approche. Là, on est vraiment dans le monde du développement. Mais au niveau, ça tient la charge. Réellement. Pour faire des campagnes de tests importantes, ça tient la charge. Oui. Il y a des sociétés qui utilisent cet outil-là. Il y en a des tonnes, il y en a plusieurs sur le marché. Il y a des sociétés qui utilisent ça pour faire les tests. Il y a de plus en plus de sociétés qui l'utilisent et je dis bien qui l'intègrent dans la chaîne de développement. C'est-à-dire que dans l'intégration continue, on a le build, on a les tests unitaires. à partir du moment où tout ça s'est vert, derrière, on déclenche des outils potentiellement de sécurité. Et ça, c'est un des premiers outils qu'on va déclencher derrière. On peut le scripter. On peut le scripter. C'est un programme Java qui est scriptable. On peut faire des extensions. Il est scriptable. T'es bon ? Christophe ? Oui. T'es là ? Oui. T'es prêt ? Oui. À toi. Oui. Il y a une base de sécurité derrière qui se liste les attaques réportées. Oui. Le Fuzz ou autre chose. C'est quelque chose qui est mis à jour indépendamment du logiciel ? Oui. La FuzzDB qui est comprise dans le produit est téléchargeable à côté. D'accord. Et il y a un mécanisme de tout produit pour la mettre à jour ? Le produit a un mécanisme de mise à jour interne. D'accord. Donc lui se met à jour automatiquement et on peut rajouter des choses dans la base aussi. C'est-à-dire que la base c'est... En fait, la FuzzDB c'est un ensemble de fichiers plats tout simplement. Donc elle est totalement à câble à la main. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de limite. N'importe qui peut rajouter ses attaques. Il y en a déjà beaucoup. Oui, j'imagine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...